Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter tous les résultats de la 9ème journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025 alors je vais revenir sur les résultats des matchs, on verra le classement des équipes à l'issue de cette 9ème journée le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 10ème journée avec les jours et horaires des matchs mais surtout les équipes qui s'affrontent et les positions au classement des équipes qui s'affrontent alors les matchs de la 9ème journée ont démarré le vendredi 25 octobre Leicester le 14ème recevait Nottingham Forest le 8ème et c'est Nottingham Forest qui l'a apporté 3 buts à 1 à l'extérieur ensuite le samedi 26 octobre, Manchester City le 2ème a battu Southampton le 19ème, 1 but à 0 Aston Villa le 4ème a fait match nul, 1 but partout face au 11ème Bournemouth Brentford le 13ème a battu Ipswich le 17ème, 4 buts à 3 Brighton le 5ème a fait match nul 2 partout, c'est une surprise contre le 20ème Wolverhampton Everton le 16ème a fait match nul 1 partout contre le 10ème Fulham et les autres matchs c'était le dimanche 27 octobre West Ham le 15ème a battu Manchester United le 12ème 2 buts à 1 Chelsea le 6ème a battu Newcastle le 9ème 2 buts à 1 Crystal Palace le 18ème a battu Tottenham le 7ème 1 buts à 0 ça c'est une autre surprise et dans le grand choc Arsenal le 3ème a fait match nul 2 buts partout contre Liverpool le 1er donc effectivement le 1er et le 3ème ont fait match nul donc Manchester City 2ème a gagné le 4ème a fait match nul, le 5ème également et le 6ème a gagné donc ça va un petit peu changer le classement et donc au classement, changement en tête du classement c'est maintenant Manchester City qui est 1er avec 23 points en 9 matchs 7 victoires de nul, aucune défaite, 20 buts marqués, 9 buts encaissés plus 11 de différence de but c'est la seule équipe invaincue Manchester City en championnat après 9 matchs c'est aussi la meilleure attaque de première ligue et ils sont donc avec 1 point d'avance sur Liverpool qui a 22 points et puis après il y a un petit trou avec Arsenal 3ème et 4ème Aston Villa avec 18 points 5ème Chelsea 17 points, 6ème Brighton 7ème Nottingham Forest 16 points 8ème Tottenham et 9ème Brentford 13 points 10ème, 11ème et 12ème Fulham, Bournemouth et Newcastle 12 points 13ème et 14ème West Ham et Manchester United 11 points Manchester United il démarre très mal ce championnat Leicester est 15ème avec 9 points, Everton 16ème 9 points Crystal Palace 17ème avec 6 points ils sortent un petit peu de la zone rouge on va dire grâce à leur victoire 18ème Eastwich 4 points 19ème Wolverhampton 2 points et dernier Southampton avec un seul point c'est vrai qu'un point en 9 matchs ça fait très très peu ou deux points également ça fait très peu Au niveau des meilleurs marqueurs, Allende a enfin marqué ça faisait 3 matchs qu'il ne marquait plus et il en est maintenant à 11 buts en 9 matchs meilleur marqueur de première ligue devant M. Bomo de Brentford 8 buts puis devant Palmer de Chelsea et Wood de Nottingham Forest avec 7 buts après il y a aussi Welbeck de Brighton 6 buts Nicolas Jackson de Chelsea 6 buts et Mohamed Salah de Liverpool 6 buts je crois que Salah a marqué, Jackson a marqué, Palmer a marqué bref quasiment tous les premiers ont marqué pour les meilleurs passeurs, Bukayo Saka d'Arsenal est en tête avec 7 passes décisives en 8 matchs ensuite on a Palmer de Chelsea 5 passes avec Mohamed Salah 5 passes donc Mohamed Salah il a mis 5 buts et 5 passes et Palmer c'est très fort il est 3ème marqueur ex aequo avec 7 buts et 2ème passeur avec 5 passes décisives c'est très très bon après il y a plein de joueurs à 3-2-1 passes pour toutes les équipes alors on arrive les amis au calendrier de la 10ème journée de première ligue alors les matchs démarreront le samedi 2 novembre on aura à Newcastle le 12ème qui recevra Arsenal le 3ème à 13h30 puis à 16h on aura plusieurs matchs Bournemouth le 11ème contre Manchester City le 1er Epswich le 18ème contre Lycester le 15ème Liverpool le 2ème contre Brighton le 6ème Nottingham Forest le 7ème contre West Ham le 13ème et Susampton le 20ème contre Everton le 16ème et le dernier match du samedi 2 novembre à 18h30 Wolverhampton le 19ème contre Crystal Palace le 17ème il y a beaucoup de matchs comme ça avec du bas de tableau ensuite le dimanche 3 novembre on aura Tottenham le 8ème qui jouera à domicile contre Aston Villa le 4ème à 15h puis Manchester United le 14ème qui recevra Chelsea le 5ème à 17h30 le dernier match sera le lundi 4 novembre pas le 3, 4 novembre hop je fais la modif et on aura Fulham 10ème qui recevra Brentford le 9ème à 21h donc il y a quand même des matchs à part les premiers qui ne s'affrontent pas directement sauf un Liverpool-Brighton 2ème contre 6ème il y a quand même des matchs de bas de classement ou demi-classement qui vont permettre un peu de décanter encore plus le classement on va voir si Manchester United peut se rattraper contre Chelsea par exemple si Liverpool va gagner contre Brighton et si Arsenal ou Manchester City surtout Arsenal ne va pas perdre plus de points là ils jouent à Newcastle ça va être quand même chaud donc voilà les amis c'était la présentation des résultats et classement de tous les matchs de la 9ème journée du championnat d'Angleterre première ligue saison 2024-2025 voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt